Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom, shalom, shalom à tous, amen, alors on va faire la deuxième partie justement de cette étude un peu particulière concernant les lois spirituelles, que toutes ces lois justement que Dieu nous a données et des fois on n'y pense pas, les lois spirituelles auxquelles souvent on ne pense pas et pourtant dans la Torah il y a beaucoup de lois, beaucoup de lois que le Seigneur il nous a donné pour bien vivre, pour nous mettre aussi bien en garde et que nous pouvons vraiment suivre sa parole. Comme il dit le psaume, j'aime ta loi, alléluia, et je sers fort dans mon cœur ta parole. Et un autre passage qu'on a lu la semaine passée, c'est le psaume 119, verset 142, ce psaume il dit « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » Il n'y a que la justice de Dieu qui est éternelle et tout ce que Dieu a fait est juste, est vrai. Et la première chose qu'il va rétablir dans son royaume, c'est la justice. En effet, l'œuvre de la justice, comme dit le prophète Esaïe, sera la paix. Alléluia ! Et le fruit de la justice, c'est le Shabbat, c'est-à-dire tous ceux qui régneront avec le Mashiach. Ils vont régner en fêtant vraiment le dernier jour qui dure mille ans, et ce sera un grand Shabbat, ce sera mille ans de paix, mille ans vraiment, où on peut dire tous les jours, tous les jours c'est vraiment le Shabbat que nous vivons avec le Messie ici, dans ce royaume que lui va rétablir. Où la justice, surtout la justice, avec ces lois à laquelle nous on ne pense pas, l'Éternel va établir. On a parlé de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, où il parle de bénédiction et de la malédiction. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te met ces lois devant toi pour les observer. Le passage dit « Choisis la vie afin que tu vies toi et ta prospérité ». Et pour choisir la vie, c'est-à-dire qu'il faut choisir la loi de l'Éternel, la Torah de l'Éternel. Et ce sont des paroles qui vont très profondes dans mon cœur, et que chaque jour je médite et j'essaye de comprendre aussi dans une profondeur, où je désire de tout mon cœur de voir tous ces mystères cachés à l'intérieur que Dieu seul peut révéler. Comme il dit la Torah en Devarim, chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. » Alors toutes ces lois, toutes ces lois qui sont cachées, que Dieu veut nous révéler, c'est vraiment une grande richesse pour nous tous, vouloir les découvrir. Et aujourd'hui, on va parler des lois spirituelles qui ouvrent et ferment des portes. C'est-à-dire la justice que Dieu est aussi constituée de lois spirituelles qui ouvrent et qui ferment des portes. Que l'on soit chrétien ou non, c'est le cas de la loi du pardon, mais aussi celle de la vengeance, de l'amour des ennemis, du sang innocent versé, de l'antisémitisme, des enfants illégitimes et d'autres encore. La loi du pardon, aujourd'hui, c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est quelque chose que je n'arrive pas, même moi-même, des fois à comprendre ce mot, la loi du pardon. Comment pourrais-je-moi aimer, comment pourrais-je-moi accepter, pardonner et oublier avec tout ce qui se passe autour de nous ? Mais il faut comprendre que notre combat, ce n'est pas contre le sang et la chair, c'est contre les dominations, contre les autorités, les principautés, les esprits marchands qui circulent dans les airs. Nous avons accompagné ces gens-là, ces démons-là, ces esprits-là. Il faut les chasser, il faut s'en délivrer pour que nous puissions vivre avec la loi à l'intérieur de notre Dieu. Yeshua, il dit dans Marc chapitre 11, verset 26, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors, je dois pardonner mes ennemis ? La question est, qui sont mes ennemis ? Je viens de le dire, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui circulent dans les airs, les dominations, c'est pour ça que l'apôtre Paul arrive à dire d'être revêtu de la complète armure de Dieu pour faire face à tout ce combat spirituel et ce que Dieu vraiment a mis en place est le désir de Dieu. Ce qui a mis en place, c'est sa créature. Et Dieu l'a mis avec le désir qu'il soit sauvé. Et c'est pour cela que Dieu lui-même, dans son grand amour, si nous venons à lui et nous confessons nos péchés, il nous pardonnera. Amen. Alors, cette loi, comme je le vois dans mes recherches, est un ordre de Dieu qu'on ne discute pas. On ne peut pas dire si la personne qui m'a offensé vient s'excuser, je lui pardonnerai. Et pas non plus quand je souffrirai, plus je pardonnerai. Nous devons d'abord pardonner. Ensuite, Dieu pourra ôter la douleur. C'est ça. Et souvent, on a beaucoup de mépris à l'intérieur. On a des douleurs à l'intérieur. On a des liens à l'intérieur que nous-mêmes, si nous ne pardonnons pas, nous devons d'abord pardonner. Et ensuite, Dieu pourra ôter la douleur. Ne veux pas dire parce que je te pardonne, je dois vivre avec toi. Ne veux pas dire parce que je te pardonne, je dois être tous les jours avec toi. Non, non. Il y a aussi une méfiance qui s'est créée aussi autour de nous. C'est vrai qu'on pardonne, mais des fois, on n'oublie pas. Mais le Seigneur oublie tout. C'est pour cela qu'il faut demander à l'Éternel que cette loi du pardon puisse être installée dans notre vie. Et je le demande. Alléluia. Comme je viens de dire, si nous d'abord on pardonne, ensuite l'Éternel, Hachem, pourra ôter la douleur. Il n'est pas toujours nécessaire, comme dit, de raconter l'offenseur. Car le pardon n'est pas réconciliation. Et celle-ci nécessite du pardon, ce qui est assez rare. Être dans le non-pardon est une posture impitoyable. Cela entraîne un blocage de notre vie. Et c'est pour cela que j'ai dit à l'Éternel que je ne veux pas avoir des blocages dans ma vie. Le pardon, oui, le pardon, on doit le donner. Et des fois, quand on reçoit, on reçoit justement des offenses, nous ne comprenons pas pourquoi nous avons reçu ces choses. Aujourd'hui, à travers l'encouragement que je reçois à travers tous mes frères et sœurs et avec tout ce que j'ai passé les dernières années, combien de fois on m'a dit, pasteur Lorenzo, ce que tu as passé, c'est parce que Dieu t'a donné un autre appel, un autre travail. Mais tu pardonnes et Dieu te bénira grandement. et tu verras que Dieu va te montrer vraiment des choses que toi-même, tu diras, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même par l'attitude de certaines choses qui se sont permis de fonctionner devant moi, avec moi, Dieu, Hachem a permis que je sois grandement béni. Et combien de fois on doit dire des fois, c'est grâce à ton ingratitude et le Seigneur est grandement béni. C'est-à-dire que Dieu change le bien, change le mal en bien. C'est comme Joseph qui était brisé par ses frères. Il était même, j'étais dans une citerne. On l'a même vendu. Mais tout cela, ce mal que les frères, ils ont fait, et l'Éternel l'a changé un bien. Et ce Dieu, il a un plan comme Joseph dans notre vie. Alors, gardons-nous, gardons l'Éternel. Disons-nous à l'Éternel, Seigneur, que ta volonté soit faite. Aide-moi à comprendre et faire ta volonté. Alléluia. En effet, Dieu garde au cœur. Il voit si celui-ci s'endoucit ou pas. et selon le cas, il pourrait entreprendre un traitement adapté, voire un traitement de cheval pour nous faire comprendre la situation. N'est-il pas écrit dans la parabole du serviteur impitoyable, ceci ? Regardez, qu'est-ce que c'est écrit dans Matthieu, chapitre 18, verset 34 et 35. Est-ce que quelqu'un peut le lire ? Comme ça, on pourra vraiment partager un peu la parole tous ensemble. Matthieu, chapitre 18, verset 34 et 35. Matthieu 18. Oui. Matthieu 18, verset 34 et 35. Oui, tu peux lire dans les deux bibles, dans les différences parce qu'on doit quand même lire dans la lue seconde, dans la biblique juive pour voir comment le passage est donné. D'accord, OK. et dans sa colère, son maître les livra aux geôliers pour qu'ils soient punis en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Verset 35. C'est ainsi que mon père céleste vous traitera à moins que chacun d'entre vous pardonne à son frère du fond du cœur. Dans les séquants. Oui. Les séquants, maintenant. On va lire en les séquants. Matthieu 18, verset 35. 34 et 35. 34 à 35. Pardon. Voilà. 34 et 35. Et son maître irrité délivra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas, ne pardonne à son frère de tout son cœur. J'aime bien le monde s'il pardonne s'il pardonne à son frère de tout son cœur. Et c'est vraiment ce que Dieu veut que nous nous faisions. Aimer vraiment de tout notre cœur notre Dieu aimer de tout notre cœur aussi notre prochain. L'amour est celle qui efface beaucoup de péchés. l'amour est celle que nous devons avoir. L'amour est la véritable loi. C'est-à-dire que toutes les lois dans lesquelles nous ne comprenons pas doivent être suivies avec l'amour et pas avec le légalisme. Tout, toutes les lois, tout ce que Dieu nous donne doivent être faits avec amour. Impossible autrement. voilà que dans ce passage on a donc la preuve que lorsqu'une porte se ferme par notre entêtement à ne pas obéir aux lois de Dieu, le malin obtient des doigts sur nos vies. Alors il serait sans doute utile d'essayer honnêtement de chercher pourquoi nous n'arrivons ou nous ne voulons pas pardonner. Pardonner ce n'est pas oublier. Pardonner ce n'est pas oublier. C'est-à-dire tu pardonnes mais tu n'oublies pas, mais tu pardonnes. Il n'y a que Dieu quand il te pardonne lui il oublie il oublie tes péchés même qu'ils sont noirs comme le charbon ils vont devenir blanches comme la neige. Mais quand le pardon est donné on évite de ressasser l'événement car alors le pardon n'y est pas. C'est l'amertume qui gagne du terrain alors. Des lois spirituelles qui ouvrent et ferment les portes. Alors que le Seigneur ouvre notre cœur et que les portes soient vraiment ouvertes dans notre cœur afin que sa parole puisse pénétrer et entrer dans notre cœur. Il y a aussi la loi de la vengeance. La loi de la vengeance oui regardez Romains chapitre 12 verset 19 Beaucoup beaucoup de choses qu'aujourd'hui je médite et j'essaie de plonger dans les profondeurs de la Torah pour comprendre ces mystères cachés la loi de la vengeance chose que je n'avais jamais pensé auparavant et pourtant dans Romains chapitre 12 verset 19 verset 19 verset 19 le Seigneur il dit ne vous vengez pas vous-même il dit mes amis ne vous mes amis ne cherchez jamais à vous venger mais laissez agir la colère de Dieu car il est dit dans les tannards voici ce que dit Adonai la vengeance m'incombe je payerai des retours là c'est la Bible juif s'il vous plaît et si nous voulons lire ça dans les secondes Romains 12 verset Romains chapitre 12 verset 19 il est écrit dans ce texte que tu diras Romains 12 pardon Romains 12 verset 19 ne vous vengez pas vous-même bien aimé mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur combien de fois je laisse agir la colère aussi c'est vrai parce que beaucoup de choses n'ont pas été ne sont pas juste à notre à notre portée aussi dans nos pensées et des fois nous ne comprenons pourquoi mais ici Paul inspiré par l'esprit il nous dit ne vous vengez point vous-même bien aimé mais laissez agir la colère qu'il y a écrit c'est à moi c'est à moi la vengeance c'est lui qui donne la rétribution c'est lui le Seigneur c'est d'autres mots c'est c'est très humain de vouloir régler soi-même une offense il y a des questions d'honneur d'orgueil de vouloir rendre la justice etc mais il y a un très bel exemple dans la dans la Bible dans l'histoire de Dalide avec Nabal de Carmel vous connaissez cette belle histoire on peut la lire dans 1 Samuel chapitre 25 de 10 à 11 ça c'est vraiment quelque chose qui est très bien il faut tourner la Torah il faut tourner la Bible il faut lire dans les prophètes dans les singes livres de la Torah dans les psaumes dans la Brita d'Achaï il faut tourner il faut tourner la Bible partout Nabal qui est Nabal c'est un descendant de Caleb et aussi époux d'Abigaï qui après est devenu la femme de David était un homme très riche méchant et dur de coeur vous voyez combien de choses nous on apprend dans les prophètes et cet homme dur dur de coeur vraiment il regardait les hommes de David qu'est-ce qui s'est passé les hommes de David ont rendu service à Nabal pour la tonte des moutons mais Nabal n'a eu que du mépris pour eux refusant de payer un salaire pour les tondeurs et c'est ça qu'il écrit on va lire vraiment ce passage regarde quel homme méchant méchant et il y en a des méchants croyez-moi qu'il est mal fini même lui aussi on va lire Nabal qu'est-ce qu'elle veut lire Nabal répondit au serviteur de David qui est David qui est ce David qui est David qui est le fils de Jésus voyez comment on se moque combien de fois on attend mais qui est ce pasteur-là mais qui est ce frère-là qu'est-ce qui se prend de lui tu vois combien combien des gens moqueurs méprisent les serviteurs de Dieu combien du courage aujourd'hui traîne dans beaucoup d'assemblées des rebelles et ici il y a un rebelle un rebelle oui un rebelle qui ose dire qui est David et qui est le fils de Jésus qui est David voilà que si on va dans les profondeurs le nom de Nabal vous savez qu'est-ce qu'il signifie en hébreu non bet lamed le noun na avec le patard au-dessus na avec l'autre patard aussi au-dessus Nabal le nom Nabal signifie escroc signifie escroc c'est un escroc il mérite il mérite personne car c'est un ingrat c'est vraiment un ingrat cet homme-là et il y a dans la Bible plusieurs personnages comme lui il y en a plein comme lui par exemple le pharaon de l'époque de Moshé aussi le beau-père de Jacob Laban voilà Laban qui signifie blanc mais ce n'était que la blancheur de l'hypocrisie signifie le mot signifie blanc mais je dis j'ajoute ce n'est que la blancheur de l'hypocrisie il y a beaucoup d'hypocrisie blanche qui traîne tout autour de nous c'est pour ça qu'il faut discerner les esprits vous savez le Seigneur met dans mon cœur toutes ces paroles met dans mon cœur tous ces enseignements et en étudiant toutes les lois on découvre on découvre tellement tellement de choses qu'on arrive même à discerner qui sont les escrocs David était fourieux et il voulait quand David l'a su ce qui s'est passé avec ses serviteurs David était fourieux et il voulait tuer Nabal il voulait tuer Nabal mais Abigai la femme de Nabal le souplia de ne pas le faire au nom de l'éternel voyez quelle femme quelle femme alléluia et là la justice fut rendue par l'éternel lui-même c'est-à-dire ce n'est pas David qui a fait ce crime on va dire qu'il a tué mais c'est Dieu même qui a fait vengeance et la Bible même il dit la justice fut rendue par l'éternel lui-même car Nabal faisait une fête il était ivre et au matin lorsqu'Abigai lui raconta tout ce qui s'était passé son cœur devait comme une pierre et il mourut dix jours plus tard il mourut il est mort de quoi s'enquêter l'éternel est avec nous s'il est avec nous qui sera contre nous on va lire 1 Samuel chapitre 25 verset 39 on va lire vraiment j'aime bien lire ce passage c'est un bon verset qui nous donne la confirmation 1 Samuel chapitre 25 verset 39 regarde qu'est-ce qu'il a dit David j'aime bien regarde il est clair David parce qu'en David il a pris il a pris la mort de Nabal David tu sais qu'est-ce qu'il a dit bénisse soit le nom de l'éternel et qu'il y a des gens qui se sont vraiment mal comportés et qui sont vraiment des décorages c'est ça qu'il faut dire comme David Seigneur c'est toi qui nous a rendu justice bénisse soit ton nom éternel voilà tu peux lire lorsque David a pris que Nabal dans la bible lorsque David a pris que Nabal était mort il dit bénisse soit Adonai qui a appris qui a pris mon parti en ce qui concerne l'ingire de Nabal et qui a empêché son serviteur de faire du mal au contraire Adonai a fait retomber les mauvaises oeuvres de Nabal sur sa tête puis David envoya dire qu'il voulait faire Abigail sa femme Amen voyez de quoi s'inquiéter voyez comment Dieu fait les choses laissons agir il ne faut pas se faire justice soi-même prions l'éternel gardons la parole dans notre coeur et laissons agir vraiment le nom d'Adonai j'aime bien quand David il prie David il arrive à dire éternel mon Dieu écrase mes ennemis il prie comme ça et attention ce n'est pas contre son et la chair quand il dit écrase mes ennemis ce sont les dominations ce sont les principautés et ce n'est pas le prochain ce n'est pas le frère et la soeur que nous devons pardonner ce sont les dominations qui dominent ce sont tous les esprits qui dominent l'être humain alors le combat est contre ces puissances qui circulent dans les airs c'est pour ça qu'il faut bien lier des esprits au nom de Yeshua à Mashiach et ça c'est une prière qu'il faut faire souvent déjà au matin quand tu te lèves fais cette prière Père éternel dans le nom de Yeshua à Mashiach et par l'autorité qui vient de toi je lis les dominations les puissances de ténèbres les autorités les principautés et tout esprit de contrôle tout esprit de mensonge et ensuite tu peux faire toute une liste il faut lier les rentres puissants surtout l'esprit d'accident l'esprit de moquerie l'esprit de critique il y a tellement d'esprit qu'il faut vraiment lier pour que nous ne tombons pas dans la médisance et dans la chônera gardons l'éternel dans notre cœur Alléluia quand on se venge soi-même c'est là que je viens au sujet la justice quand on se venge soi-même la justice n'est jamais bien rendue jamais n'est jamais bien rendue car nous n'avons pas tous les éléments pour le faire Dieu seul peut sonder les âmes et juger justement il n'y a que lui il arrive il arrive qu'il juge prontement et d'autres et aussi et d'autres fois il laisse du temps au pécheur pour qu'il arrive à la repentance c'est Dieu qui sait des fois il laisse le temps Dieu parce qu'il donne le temps aussi que se repend voyez que même l'éternel Hachem n'aime pas juger pour détruire il veut sauver les âmes d'ailleurs il est venu pour nous délivrer le désir d'ailleurs il y a un passage qui dit dans la Bible le désir de Dieu c'est que tout homme soit sauvé il a des désirs Dieu et quand on parle des désirs de Dieu c'est que la créature de Dieu qui a l'image de Dieu qui a l'image soit sauvée mais la personne qui vient au salut qui vient à Yeshua il doit prendre le caractère de Yeshua il doit ressembler à Yeshua et ressembler à Yeshua c'est pas si simple que ça pour le ressembler il faut déjà un homme de prière comme Yeshua et c'était un homme de prière vous savez à quelle heure Yeshua il se levait au matin pour aller prier dans le Gethsemane il faisait encore noir et après des heures de prière quand il descendait de la montagne des Oliviers il commençait l'enseignement du royaume comment nous pouvons commencer l'enseignement sans justement qu'E Yeshua il nous remplit de son esprit sans que nous n'ayons pas un contact avec l'éternel la prière est celle qui nous met en contact avec Dieu et des hommes de prière ce que nous voulons avoir au mieux de nous un homme de prière est celui qui ne juge pas il comprend un homme de prière il comprend que la loi dit que la vengeance ne nous appartient pas c'est indiscutable il est plutôt conseillé ceci qu'est-ce qu'il est conseillé regarde qu'est-ce qu'il dit la Bible proverbe chapitre 25 verset 21 à 22 si ton ennemi a faim regarde ton ennemi donne lui du pain à manger et j'aime bien comment Israël qui a des ennemis autour de 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 ce pays combien Israël n'a pas aidé les palestiniens n'a pas aidé tous les tous les pays tout alentour Israël qui qui est en action vraiment dans le monde entier pour bénir et pourtant on l'a détesté tout le monde a été ennemi avec Israël mais Israël comprend la Torah il y a une partie d'Israël qui comprenne parce qu'eux ils lisent la Torah si ton ennemi a faim de lui du pain à manger si la soif de lui de l'eau à boire car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête et l'éternel te recompensera une autre loi qui m'a beaucoup touché et que je n'avais presque jamais pensé à tout ça la loi de la reconnaissance parce que souvent on est ingrat on n'est pas reconnaissant et pourtant il y a la loi de la reconnaissance c'est un enseignement qui a été donné par Aïm Gizem c'est un juif vraiment magnifique c'est celui qui a mis vraiment en oeuvre cette étude c'est un frère vraiment qui a été inspiré pour ça et il y a un passage dans l'autorénome d'Evarim chapitre 5 verset 16 qui dit honore ton père et ta mère comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne c'est à dire si quelqu'un n'est pas reconnaissant s'il n'est pas reconnaissant de son père de sa mère de tout le bien que le papa et la maman ont fait et aujourd'hui comme il dit la parole de Dieu dans les derniers temps il y en a beaucoup qui seront rebelles c'est à dire ils méprisent cette loi de la reconnaissance c'est à dire il n'y a plus de respect avec les parents ni ni avec leur frère ni avec leur pasteur ni avec tout cela c'est parce que l'imiquité il est en train d'augmenter et l'amour il est en train de se refroidir le proverbe le sage Solomon il dit si quelqu'un maudit son père et sa mère sa lampe s'atteindra au milieu des ténèbres la loi de la reconnaissance est valable partout et en tout temps il faut savoir reconnaître et remercier tous celles et tous ceux qui ont apporté quelque chose et les premiers remerciements vont à l'éternel qui a créé le monde c'est à lui qui vont les premiers remerciements ceux qui ne remercient pas qui ne ne savent pas rendre grâce ce sont des ingrats l'ingratitude est une forme d'endourcissement qui se repend à toute qui se repend à toute arrue actuellement alors les versets c'est le suivi parle de nos parents qui même si ils étaient de mauvais parents ont été choisis par Dieu pour nous donner la vie il n'est pas dit que nous devons les aimer cependant même si nous ne l'aimons pas nous devons les respecter les aider dans leur vieillesse autant qu'ils puissent le faire une grande bénédiction est attachée à cela une longue vie et ça ma femme est assise avec moi nous on a notre maman qui est c'est la maman de Thérésa maman Thérésa et elle ne veut pas aller au home elle veut rester avec les enfants elle a 84 ans qu'est-ce qu'on va faire maintenant il y a 4 enfants qu'est-ce qu'on va faire on va on va la mettre au home avec 4 enfants maintenant si maintenant il est très malade qu'il a besoin de soins qu'il faut la laver je suis tout à fait d'accord qu'il faut la mettre au home maintenant si maman il est encore bien et qu'il est très gentil surtout c'est que moi je peux dire que j'ai une belle-mère qui fait des prières 4 heures par jour qui prie pour tout le monde il prie pour l'Afrique pour Madagascar pour la Réunion pour ses parents il mentionne tous les noms tous les jours ça c'est ma belle-mère alors maintenant maintenant bien sûr il veut passer des bons moments avec les enfants à moi chacun mais bien moi j'ai dit oui alors il reste avec moi avec nous avec Thérésa et avec l'autre soeur qui vient avec Mishparana et bien déjà on a même que les autres deux ils ne savent pas ils n'ont pas le temps mais ils font quand même des services autrement avec la voiture ils viennent c'est-à-dire que tous on s'est mis d'accord et on est en train d'honorer notre maman qui mérite d'être honorée et aussi respectée surtout une maman qui nous aime qui a toujours prié pour nous comment faire une offence une offence pareil béni soit le nom de l'éternel béni soit le nom de l'éternel je vous encourage vraiment moi je dis je vous dis vraiment je suis bien tombé j'ai une belle mère je n'ai jamais eu une seule dispute dans toute ma vie avec elle impossible de se discuter elle est très gentille très brave bien sûr des fois il est un peu énervant tout ça je ne parle pas ça c'est des bêtises mais elle est toujours toujours avec le bon cœur le bon cœur toujours le cœur ouvert dans la prière et c'est une brave maman elle est simple dans son cœur mais Dieu nous a béni par les parents merci Seigneur et mon beau-père qui est parti avec le Seigneur il aussi c'était un grand nombre de prières pendant des heures et des heures tous les jours et je suis arrivé aussi très bien dans mon ministère et que j'étais gardé par l'éternel c'est grâce à ma belle-mère et à mon beau-père qui prient pour moi et certains d'autres s'ils sont bénis c'est parce qu'il y a des hommes de prière qui intercèrent et qui nous font du bien Alléluia voilà la loi de reconnaissance on va dire la loi de Alléluia la loi de la reconnaissance comment c'est bon Alléluia merci Seigneur un passage que je voudrais bien lire encore c'est Genèse chapitre 47 verset 9 Yaakov dans ce passage de la Genèse c'est Yaakov qui a répondu à Pharaon et il dit les jours des années de mon périlinage sont de 130 ans les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais et s'ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur périlinage alors lui il dit que les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais Jacob il dit ça par contre Abraham Abraham est âgé et rassasie des jours il fut recueilli auprès de son peuple Genèse chapitre 25 verset 8 Abraham il est mort et après une heureuse vieillesse âgé et rassasie des jours voyez Jacob ne faut pas rassasie des jours comme Abraham ou David et d'autres encore cela veut dire que dans sa vie il y a eu de nombreux trous et des temps des temps morts qui n'ont servi à rien tandis qu'une longue vie signifie que chaque jour est utile et par conséquent à la fin on est comblé et on part dans la paix Alléluia nous avons vu aussi que Nabal foi un grave et il n'est pas le seul il y a aussi Pharaon avec Moïse et aussi les tribus de Moab et Amon et dans d'autres et et on peut dire aussi même en effet quand Joseph foi à l'Egypte Joseph il devait le sauveur du pays le Pharaon de l'époque avait reconnu en lui un homme exceptionnel conduit par Dieu et Joseph avait la capacité de comprendre les songes et notamment de voir que les deux songes que Dieu avait donnés à Pharaon étaient échad et le monarque ne pouvait pas voir l'unité de ses des du rêve car il était du monde de la division mais Joseph a vu la main de Dieu c'est Joseph qui donne vraiment l'explication du songe à Pharaon alléluia et c'est Pharaon qui bénit c'est Pharaon qui fut béni par Jacob et Joseph Pharaon a été béni par qui ? par Jacob et Joseph c'est-à-dire que nous portons la bénédiction et nous bénissons combien c'est bon quand on attend dire un homme de Dieu est venu et il nous a béni un homme de Dieu il est venu alors est-ce que c'est mauvais de soutenir un homme de Dieu mais non c'est bon c'est bon d'ailleurs il y a même un passage qui dit c'est la Bible qui dit que c'est lui qui t'enseigne c'est lui qui t'enseigne tu dois même faire part de tout tes biens j'étais dans ma vie dans mon témoignage je donnais toujours des petits dons j'étais toujours depuis que je suis avec le Seigneur j'ai toujours fait des dons et je disais à mon Rabbi moi je dois t'honorer tu viens ici chez moi à la maison tu peux être ici comme mon papa tu peux vivre même ici dans ma maison il n'y a pas de problème et moi je dois faire part de tout mais bien pour toi parce que tu m'as enseigné la parole tu m'as enseigné la Torah elle lui dit mais non il ne faut pas parler comme ça mais moi j'étais comme ça j'ai toujours voulu être comme ça parce que la bénédiction est là et on trouve la bénédiction quand on donne avec le cœur surtout avec le cœur et surtout il faut être sensible à la parole de Dieu il faut être sensible pour ceux qui œuvrent dans l'évangile pour ceux qui œuvrent dans le plan de Dieu et combien de fois tous les jours je dis Seigneur aide-moi parce que j'ai des responsabilités j'ai des familles autour de moi et je ne sais pas des fois comment faire et comment les aider et comment les soutenir et pourtant le Seigneur il me donne le petit geste ce petit geste je le partage et pour moi c'est une grande bénédiction et c'est pour ça que je sens la joie dans mon cœur encore aujourd'hui de pouvoir vous parler aussi de ces lois de reconnaissance il n'y avait jamais parlé de ces choses alléluia vraiment c'est bien de parler de ces bonnes choses on pourrait parler aussi dans d'autres comme il y a la loi du sang versé la loi de l'antisémitisme mais ça ce sont des choses qu'on va encore continuer pour la prochaine étape et là c'est important de comprendre c'est quoi la loi de l'antisémitisme c'est le passage vraiment clé que nous pouvons après à la prochaine réunion ouvrir c'est vraiment quand Dieu dit à Abraham je bénirai lève-toi Abraham je te montrerai le pays et tu seras une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies à toi c'est-à-dire Dieu donne une triple bénédiction à Abraham c'est-à-dire une trilogie divine trilogie divine Israël un peuple Israël une nation Israël un Messie voyez cette loi était confirmée par trois fois sur Abraham sur Jacob et sur Israël par 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 bilan aussi par bilan Alléluia alors je vous conseille vraiment avec tout mon cœur de suivre la troisième partie c'est vraiment très intéressant alors s'il y a des questions surtout qu'on a parlé sur la loi du pardon sur la loi de reconnaissance je pense qu'on pourrait faire un petit partage ensemble et on pourra aussi s'ouvrir à des questions pour que nous pouvons aussi nous exhorter aussi nous fortifier les uns et les autres l'éternel nous bénisse tous ensemble Amen 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 Merci beaucoup Pasteur Voilà mais excusez-moi si je prends la parole Allô Vas-y Si vous me écoutez Bon, bon, bon vous avez parlé des choses très importantes par rapport à la loi du pardon c'est tout à fait vrai parce que l'homme pardonne et n'oublie pas mais ce que je voulais relever c'est que Yeshua dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé je crois que cette partie-là Yohana a pris ça dans sa dans ses épîtres de Yohana chapitre 1 Jean 1 Yohana chapitre 3 verset 16 qui disait que nous savons de quel amour qu'il nous a aimé et s'est donné lui-même pour nous nous aussi nous devons nous donner pour nos frères et ce côté-là c'est très important pour nous de relever ça c'est vrai l'homme reste l'homme c'est pour cela que l'homme sera jugé au dernier jour mais Elohim lui pardonne il oublie et je comprends pourquoi Yeshua dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Yeshua nous a pas cherché à savoir si nous sommes bons avant d'aller à la croix pour nous c'est dans notre mauvaise habitude mauvais comportement dans ça que Yeshua est mort pour nous donc nous aussi je crois que ce côté est très important de traiter ça parce que si nous avons l'amour d'Adonai dans notre coeur Adonai lui-même viendra vivre en nous et il nous donnera la force de pardonner et de laisser passer parce que quand on pardonne et qu'on ne laisse pas passer c'est vrai que l'escatrice est là on peut toujours se souvenir mais on doit faire un effort pour vraiment faire comme Yeshua pour oublier moi c'est mon doléance pour oublier moi je disais toujours si quelqu'un me fait du mal je me dis mais qu'il y a un seigneur qu'est-ce qu'il y a en moi qui a poussé à la personne de me faire du mal alors pardonne-moi et je le pardonne la personne parce que je me dis c'est moi qui ai mal fait c'est là qu'il m'a offensé de cette façon seigneur je te demande pardon et je pardonne à celui qui m'a offensé parce qu'il ne savait pas s'il savait comme moi il n'allait pas faire ça donc voilà un peu c'est ça qui fait la vie en Yeshua pour ne pas dire la vie chrétienne la vie en Yeshua la vie en Yeshua c'est de forcer de faire comme Yeshua mais c'est vrai on ne peut pas aller à la croix comme Yeshua est parti à la croix mais on peut pardonner comme Yeshua nous a pardonné parce que si nous on ne pardonne pas il ne va pas nous pardonner pardonner d'accord il y a ce qu'on appelle méfiance la méfiance est un péché très grave parce que la méfiance t'empêche de faire confiance à autrui de faire confiance à autrui de t'éloigner de lui et ça ne va pas te permettre de pouvoir vraiment t'approcher pour lui donner l'enseignement qui va lui permettre d'être aussi comme toi parce qu'il faut qu'on essaye de nettoyer nous-mêmes et d'essayer de nettoyer les autres vraiment l'enseignement ce soir c'est très bien la loi du pardon j'ai saisi ce côté et la loi de la reconnaissance la loi de la reconnaissance aussi est très importante que le Seigneur bénisse notre papa et je prie Dieu pour être là pour la deuxième troisième partie qui va parler la loi d'un anti-séminisme voilà ce que je vous l'ai dit qu'à Dieu Adonai vous bénisse mon père Shalom Amen 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 Je suis le pasteur Jean-Baptiste on m'a dit la parole si vous m'aimez vous observez les commandements si vous m'aimez alors vous observez toutes mes lois comme il dit aussi dans l'Exode chapitre 15 à partir du verset 26 si tu écoutes attentivement mes lois si tu écoutes mes préceptes si tu mets en pratique ce qui est juste je serai l'éternel et que je t'ai guéri c'est-à-dire que la guérison elle vient à l'obéissance des commandements de Dieu notre Adonai Amen Moi je voudrais ajouter ceci pasteur Lorenzo Moi je veux dire que quand tu as posé la question tu as dit qui sont nos ennemis et bien en réfléchissant moi je pense que les vrais ennemis sont ceux qui font partie de notre famille et ceux qui sont très proches de nous par exemple dans la Bible il y a plein d'exemples l'ennemi d'Abel c'était Cain l'ennemi de Jacob Isaïe Laban l'ennemi de David son fils Absalom les ennemis de Joseph c'était ses frères et je crois que même une femme l'ennemi de la femme c'est sa belle-mère disons la vérité c'est sa rivale en quelque sorte et c'est vrai que moi je retiens de ton enseignement que le pardon c'est en fait ôter la douleur pour être vraiment être libéré et ne plus avoir d'amertume comme tu as bien dit c'est l'éternel c'est l'éternel qui enlève la douleur c'est là tu sais il y a une descendance moi je l'appelle la descendance de Cain de Cain on va dire elle est là elle est là elle est devant nous et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui nous avons affaire même il faut Yeshua nous prévient de ne pas saluer même ces gens-là et ne pas les faire rentrer dans ta maison c'est-à-dire et des fois on les a comme tu viens de dire au mieux de nous au mieux de la famille et c'est vrai et même Paul il nous le répète souvent les ennemis sont ceux de ta maison dans laquelle tu vis et il y a aussi ce processus qui n'est pas facile à vaincre mais que le Seigneur il nous garde dans celle-là mais l'amour de Dieu est celle qui qui triomphe toujours l'amour et la vérité triomphe toujours d'ailleurs la vérité pour moi ça veut dire l'amour l'amour et la vérité et on ne peut pas dire une vérité sans amour parce que c'est c'est vraiment trop fort dans notre vie quand nous quand nous vraiment mettons en pratique cet amour qui est divine des fois il y a un amour qui n'est pas divine un amour comme on dit humain mais l'amour de Dieu est différent c'est pour ça que Dieu dit à Israël je t'aime d'un amour éternel c'est pour cela que je conserve ma bonté quel amour il y a beaucoup de choses à dire vraiment sur les lois mais on va continuer la semaine prochaine pour voir aussi la loi du sang versé je l'ai dit car il a dit remets ton épée à ta place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée alors si 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 vous souhaitez des informations sur cette loi alors on peut vraiment voir beaucoup de passages où la Bible nous parle sur le cri du sang le seul cri du sang la loi du sang le sang qui a été versé le sang il crie il va vers l'éternel et quand il dit Abel le sang d'Abel crie vers moi il y a tant de lois dans la Torah que des fois on ne se rend même pas compte et aujourd'hui dans ces jours ici je suis en train de plonger vraiment sur cette étude que je n'avais jamais donnée apparemment mais le Seigneur vraiment il nous aide à nous tous tous ensemble à pouvoir vraiment plonger dans la Torah de Dieu dans les commandements de Dieu et 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 ensemble et ensemble vraiment que la bénédiction vraiment de l'éternel puisse démarrer avec nous Alléluia Amen 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 Il y a d'autres questions ? Non ça a été très bien merci Après ça c'est la prochaine on va parler aussi de ça mais si on arrive on parle là aussi sous la loi de la balance qui est fausse vraiment parce que la balance fausse il y a une horreur éternelle mais le poids juste lui est agréable même quelle est la balance pourquoi il y a tellement de choses il dit qu'il faut en parler de toutes ces lois il faut en parler il faut que la loi demeure à nous comme il dit dans Exode d'ailleurs je vous invite à prendre la Bible et on va terminer par ce passage d'Exode chapitre 15 15 verset 26 le verset 26 Sylvie tu veux lire bien avec l'expression c'est un bon passage oui je sais je lis quoi comme une version seconde lis comme toutes sont vraiment même les plusieurs versions toutes sont vraiment derrière alors c'est Exode chapitre 15 verset 26 et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment sceller dans notre cœur 26 13 26 15 15 26 voilà 15 26 voilà voilà Exode 15 26 c'est la version 79 la seconde 79 oui la 70 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les jéssupiens car je suis l'éternel qui te guérit ils arrivaient Amen Amen si je une autre alors l'autre passage toujours verset 15 verset 24 le peuple murmura contre Moïse en disant que boire en nous c'est ça que boire en nous c'est à dire aujourd'hui quelle est l'eau de source que nous devons boire parce que les eaux ils sont amères et les eaux amères pour moi représentent toutes les dénominations qu'aujourd'hui ils existent dans le monde que ce soit pentecôtiste que ce soit toutes les histes et les hic ce sont tous des dénominations on va dire mais le peuple murmura contre Moïse en disant que boire en nous est-ce que moi je peux boire dans cette source qui qui n'aime pas le Shabbat qui n'aime qui n'aime pas les festivités les rendez-vous alors il y a tant de choses où l'homme a mis vraiment un peu de poison dans l'eau et l'eau il est impivable à l'heure actuelle c'est pour ça qu'on a besoin que le bâton de Moshe touche l'eau qui devient douce et le bâton représente la croix la croix que Yeshua a portée afin que nous soyons touchés par le sacrifice du Messie afin que nous soyons touchés par la bonté de notre Mashiach notre Seigneur c'est lui qu'il faut suivre alors nous devons écouter Yeshua attentivement sa voix parce que c'est notre Dieu et nous devons faire ce qui est droit à ses yeux ce qu'il est venu à accomplir et si nous prêtons oreille à ses commandements parce que lui-même il dit si vous êtes mes amis si vous observez mes commandements et il dit encore si vous observez toutes mes lois toutes mes prescriptions alors lui sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde combien c'est bon que la parole s'explique d'elle-même et qu'il nous parle constamment de notre Mashiach notre Dieu Sauveur Amen 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 Amen